Et bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Stardew Valley, donc le 33ème épisode. Donc c'est parti, il flotte, nickel, donc on a besoin d'arroser. Alors on a un courrier, donc qu'est-ce qu'il y a ? Salut voisin, quand je ne m'occupe pas de mes animaux, j'aime faire des petites expériences à la cuisine, comme on est devenu amis. J'aimerais partager quelques recettes avec toi, j'espère que tu aimeras. Marnie. Ok, donc on va voir une nouvelle recette. Ah, bah on a deux courriers. Hello, je veux juste te rappeler que la foire de Stardew Valley a lieu demain, n'oublie pas d'apporter les 9 objets que tu désires présenter. La foire commence à 9h au centre-ville, à demain. Donc demain, du coup, voilà, non mais c'est bon. Alors là je fais des conneries. Donc 9 objets. Donc je vais ramener ça. Oh, en fait, je ne sais pas trop ce que je vais ramener, les gens. Ça pue, mon histoire. Bon, bref. Du coup, il me faut la fo, et je n'arrête pas de me foirer. Du coup, la fo, la fo, la fo, là, hop, on a ça. Et il faut qu'on ramasse tout ça pour le mettre à vendre et tout. Et patati et patata, vous connaissez l'histoire. Non, ça, on est obligé de ramasser à la main, un par un. Donc c'est un peu casse-pieds, mais bon, écoutez, c'est la vie. En tout cas, on va avoir des choses à vendre et du coup, c'est plutôt bien. Et il y a des choses qu'on présentera, du coup, demain pour les 9 objets que l'on doit prendre. Ça, on n'a pas trop le choix. Hop. Bon, écoutez, on va se faire du pognon encore. On a pas mal. En vrai, là, j'aimerais vraiment qu'on ait du fer pour qu'on puisse se faire vraiment des bons outils. On ne va pas se mentir. Est-ce que le maïs, il est bon à ramasser ou pas ? Yes. Je suis obligée de le ramasser à la main. Et si j'ai ça en main, je ne peux pas. Ah ben d'accord, ok, je suis full. Alors, du coup, du coup, du coup, les amis, comment on va se la jouer ? Le maïs. Alors, je sais qu'il me faut des trucs étoilés. Et je ne sais plus quoi. Alors, c'est là où c'est problématique. Alors, ça, on va garder tout ça. Là, tout ce qui est ça, étoilé, je vais les vendre. Clairement, ça va me rapporter de l'oseille. C'est mieux ça, non ? L'oseille. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'allez pas me répondre parce que, bien évidemment, je tourne. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, on vend tout ça. Alors, c'est parti, on va ramasser notre petit maïs. Non, 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 non. On ne peut pas manger le maïs. Mais non, bon sang. Hop. J'espère qu'on va en avoir des étoilés. Le problème, c'est que j'oublie de mettre les fertilisants. Et il faudrait que je les mette. Parce qu'on aurait plus facilement des choses étoilées avec le fertilisant que sans. Bon sang de bonsoir. Mais, mais, hé, t'as décidé de me faire souhait, comme on dit, hein ? Pour rester poli ? Ça se passe comment, là ? Non. Alors, est-ce qu'on a du maïs étoilé ou pas par rapport à la quête des Juminos ? Donc, oui, on a ça. Alors. Hop. Le centre communautaire. Donc, il nous en faut 5. Vous voyez ? Donc, 5. Là, j'en ai plus que 5. Alors. Hop. Non. Alors, je vais en vendre 2. Je vais vendre tout le maïs que j'ai. Parce que, clairement... Quoique... Alors, attendez. Ah, ça casse-tête ! C'est casse-tête, je vous jure, les gens, ça casse-tête. Parce qu'en gros, je veux les 9 objets. Attendez, on va se refaire un coffre, vous savez quoi ? Comme ça, on va mettre les 9 items de côté. Attendez, il est où, mon bois ? Bah, il est là. Sous mes yeux. Alors, artisanat. Hop. On va se faire un coffre. Et on va mettre les 9 items dedans. Pour la foire. Hop. Parce que là, on a plein de trucs. On a plein de trucs, les oursins. La marrante, j'ai bien envie de la garder, en vrai. Le melon étoilé, il faut que je le garde. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas à chipoter. Du coup... Alors, on a un item. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non. 7. Ok. Donc, on est un peu dans la mouise. Voilà. On ne va pas se mentir. On est dans la mouise. Ah. Il faut l'amener à Gunter, ça. Donc, ça, on va le garder. Le truc à mayonnaise. J'aimerais bien faire la mayonnaise. Parce qu'il nous en faut une pour la quête des Juminos. Voilà. Du coup, on a un fer de plus. Mais on est loin d'avoir ce qu'il faut. Donc, il va vraiment falloir aller à la mine. Du coup, ça, je l'amène à Gunter. Tout ça, je peux le mettre à vendre. Donc, ça, Gunter également. J'aimerais vraiment améliorer l'arrosoir en premier. Ça, il n'y a pas photo. Le maïs. Alors, attendez. Donc, voilà. J'ai regardé. Donc, ouais. Il nous faut 10 blés et 10 foins par rapport à une quête des Juminos. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le garder. Le blé, quoi. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, là-dedans, on peut tout laisser. Ce n'est pas un problème. Donc, ça fait que je n'ai que 7 items au lieu de 9. Donc, il va falloir que j'ai d'autres objets d'ici demain à mettre à la foire. Parce que sinon, ça va être un peu le bazar. Donc, on met ça à vendre. Ça, non. Le maïs. Je vais aller le déposer au centre communal. On va aller voir Gunther. Tac, 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 tac. On va aller ouvrir nos géodes. Ça, je le range. On va aller voir nos petites poulettes avant de partir. Hop. Hop. Allez. Coucou. Ah, c'est toujours les mêmes cocos. Donc, c'est un peu compliqué. Hop. Non, 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 non. Non. Je veux ramasser du foin, s'il vous plaît. Alors, ok. Hop. Mais non. Et je pense qu'on va racheter des poules, en vrai. Ça pourrait être bien. Je me dis. Hop. Alors, on sort. On va aller voir dans la caverne. C'est-à-dire si on n'a pas quelque chose qui traîne. Parce que, ouais, il nous faut 9 items. C'est un peu la galère. Hop. Allez, cours, 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 cours. Il faut rester. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Yes. Donc, on va voir nos items. C'est cool. Non. Je ne veux pas la manger. Je veux ramasser la pêche qui est devant mes yeux. Hop. Allez, c'est parti. Donc, il y a 2 items qu'on a là qu'on va déposer dans les coffres. Histoire pour demain, pour la foire. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe pour la mayonnaise. Ah, la mayonnaise est en cours. Donc, on va attendre que la mayo soit faite. Du coup, on va déposer une hard easy. Et la pêche. Voilà. Le reste, on va le mettre à vendre. Donc, ça, on va aller déposer des choses au centre communal. Et en même temps, on va aller voir Gunther. On va aller voir Clint. Tac. Tac. Ça, je garde. Tac. Ouais, ouais, on a... Ouais, c'est bon. Comme ça, on a les 9 items. C'est nickel, chrome. Donc, là-dedans. Ah, les melons. Bah, voilà. Il va m'en falloir pour la quête des Juminos. Là, il va m'en falloir 10. Du coup, c'est un peu la galère. La marrante, on va la garder. Parce que, clairement, c'est galère à faire. Euh... Ah, ça, il faut que je l'amène à Gunther également. Et il y en a une qu'il faut que je l'amène pour les Juminos. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ah, ouais, bah, le parchemin, c'est pareil. Gunther, go. Ah, la presse à fromage. Je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Peut-être qu'il me faut un élevage de chèvre. Ou je ne sais pas trop quoi. Bon, bah, écoutez, c'est parti. On ne va pas attendre qu'un mayonnaise soit fait. On va y aller. Allez, hop. C'est parti. On y va, on y va, on y go. Allez. Ah, bah, il y a une prune. Attendez. On va la prendre. On va la prendre. On va la prendre. J'aimerais tomber sur des champignons, en vrai. Ça, c'est le truc que je galère le plus à avoir, du coup. Ouais. Donc, on va aller chez Clint. On va aller ouvrir tout ça. Et on va aller voir combien il nous faut de faire pour l'arrosoir. De niveau supérieur. Hop. Ah, une quête. Un saumon. Alors là. Jeune pêche. Point. Hop. C'est parti. Alors, attendez. Non, c'est en bas. À chaque fois, quand ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu, vous savez, je ne sais plus les chemins et tout. C'est horrible. Là, ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas lancé le jeu. Donc, j'avoue que je suis un peu paumé, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. On va reprendre nos habitudes. Donc, là, c'est chez Gunther. Donc, chez Clint, c'est là-haut. Salut, Clint. Ouvrir Geode. Oh, j'en ai jamais eu de ça. Je ne crois pas. Ah. On va voir des nouveaux trucs. Ah, bah, du charbon, c'est toujours utile. Oh, on a plein de trucs à déposer chez Gunther. Ouais. On ne va pas se mentir que ça ne sert à rien. Ça ne me dit rien non plus, ça. Du calcaire. Les cailloux. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a jamais eues. Ça, par contre, on en a déjà eu, ce truc-là. Ça me dit quelque chose. Bon, ça, on en a déjà eu dans les grottes. Voilà, donc. Alors. Non, je ne veux pas. Comment on fait ? Je voudrais voir les améliorations. Améliorations outils, voilà. Donc, arrosoir en fer. Ouais, donc, il m'en faut 5 de fer et 5000 de gold. Donc, le gold, là, ce n'est pas le problème. C'est le fer. On n'a qu'un morceau de fer. Donc, du coup, il va falloir aller à la mine le prochain jour. Parce que là, j'ai 13h20. Donc, ça ne sert strictement à que dalle. Salut Gunther ! Oh, on a eu une récompense. Hop ! Et on a deux récompenses. Alors, récupérer récompense. Graine de carambole. A planter en été. Et on a un cadre. Oh, ok. Bon, bah, bye-bye. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Mais, ce n'est pas grave, écoutez. Alors, le centre communal, maintenant. Et ensuite, je pense qu'on va repasser chez Pierre. Histoire de prendre de nouvelles graines. Pour replanter du blé, par exemple. Ça pourrait être sympa. Hop ! Allez, s'il vous plaît. Non, le centre communal, par là. Tac, 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 tac. On va grimper au-dessus de chez Pierrot. Je ne suis pas dingue. Il est là, le centre communal. Ah oui. C'est génial. Ouh, j'allais dire. Là, c'est bon. Là, j'ai perdu l'esprit. J'ai perdu tout, là. C'est bon. Hop ! Donc, il nous faut soit du panais, soit du melon. Pour finir la quête. Du tissu, du fromage de chèvre. Ouais, c'est ça le problème. Le miel, la gelée. Ah, la pêche, j'aurais pu la déposer. Bon, ce n'est pas très grave. Des pommes, je n'en ai toujours pas eu, par contre, des pommes. J'avoue que... Ah, ça ne se dépose pas. Gros œufs. Et là, c'est un œuf normal. Il nous faut des canards et tout. Wow ! Sérieux ? Bon, bah, taille où, messire ? Voilà, on n'a pas pu faire une filière de quête. On va descendre chez Pierre. On va lui acheter des graines. Voilà. Hop ! Allez, c'est parti. Toulou, 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 toulou. Vous voyez, là, dans le jeu, il fait le même temps que chez moi. Chez moi, ça flotte à mort. C'est... C'est beau. C'est beau l'automne. C'est beau. Hop ! On va acheter, ouai... Ouais, une trentaine ? Ouais. Allez, salut Pierre ! Moi, j'y vais. Bon, on va descendre, vous savez quoi ? On va descendre à la plage. On va voir s'il y a des choses à ramasser et tout, tranquille, ou pépère. Avant de rentrer à la maison. Alors, tac, tac, tac. C'est par là. Je suis pommée. Est-ce qu'il y a des choses qui traînent ? Toulou, toulou, toulou. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Bon. D'autre côté. Et après, on rentre à la maison. On va les déposer. On va les déposer dessous de graines. Ah, nickel. Une palourde. Bon, lui, ça ne sert à rien du causer. Et avec une palourde ? Ah non. Il y a un petit corail. Bon, et hop ! On rentre à la baraque. C'est parti. Ah, j'ai oublié de déposer ça ! Il est où, ce centre communal ? Bon, c'est pas grave. Je vais le déposer dans les coffres à la maison. On va partir sur le centre communal pour ça. Euh... Tac, 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 tac. Allez, 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 allez. Oh là 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 là. Mais... Passe-moi là, bon sang de bonsoir. Allez, c'est parti. On va à la maison. Ouais, donc il me faut du fer. Il me faut du fer à mort, là. C'est le truc qui va me plus m'embêter. Allez, c'est parti. Par contre, au niveau des champignons, je vais vraiment être embêtée. Ça, c'est un peu en kikinant. Mais vous voyez tout ça, là. Au final, j'ai pas pu le déposer chez Gunther, mais je sais pas à quoi ça va me servir. Donc j'hésite à les balancer, en vrai. Ça, je le garde, clairement. La graine de carambole, bah, il va falloir attendre que ce soit la bonne saison. La prune, je peux la vendre. Les poids lourdes, ça, je peux vendre. Ça, je vends pas, je garde. Les 30 graines, on va les planter, bien évidemment. Il me faut la houe. Parce que je ne sais pas pourquoi mon champ est complètement déglingué. déglingué. Hop. Hop là, on va planter tout ça. Bah alors, plante-moi ça. T'as que mon 5, non mais. Hop. Oh bah, nickel, j'ai juste pu mettre... Alors, la mayonnaise, on la déposera la prochaine fois. L'oeuf, bah, je vais le garder de côté. Et on va mettre à vendre ce qu'il y a à vendre. Hop. Allez, c'est parti. Oh non, je veux pas. Allez, homo, on peut les vendre. Bah, écoutez, on va pas se faire prier. Je crois que j'avais déjà essayé de vendre, hein. Certaines choses de ce genre-là. On va réessayer quand même. Ouais, on peut pas. Oh, on est d'accord que là, on peut pas. Alors, hop. Ça, ça, ça. Et on va déposer ça dans la maison. Tenez. Est-ce que je peux le poser ? Yes, on peut le poser sur le mur. Voilà, on a une belle petite peinture. Alors, est-ce que comme Marnie nous a donné une recette, est-ce qu'on peut cuisiner autre chose dans notre cuisine ? Non, toujours pas. Il y a tellement de recettes à débloquer, mais on a toujours rien débloqué. C'est horrible. Ah, la gelée, ils en demandent une au centre communal. Peut-être qu'on devrait... Peut-être que j'aimerais la déposer. Celle-là, je vais la vendre. Celle-là. Mais la gelée, non, parce que j'ai l'impression qu'au centre communal, il me la faut. Hop. Donc, je vais mettre ça avec la mayonnaise. Comme ça, la prochaine fois, on essaiera de déposer ça. La hache, la hache, la hache, la hache. Eh, je n'ai toujours pas amélioré ma pioche, en vrai. Je devrais peut-être y penser, non ? Je devrais peut-être y penser, c'est vrai. Eh, je suis blindée en énergie. Mais c'est affreux, cette première journée. Mais j'ai dépensé zéro énergie. Mais j'ai fait que me promener à droite et à gauche parce qu'il faut faire certaines choses, quoi. Donc, ouais. On va améliorer l'arrosoir dès qu'on a assez de fer. Et après, on va essayer d'améliorer la pioche au moins au niveau du cuivre parce que je ne l'ai même pas encore fait, quoi. C'est quand même assez aberrant. Du caillasse. Hop. Du caillasse, du caillasse. On va essayer de nettoyer un peu la zone histoire de gaspiller un peu d'énergie parce que je m'en voudrais. Hop. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Ah, yes. Là-bas, il y a de la... Bon, en vrai, la ruche, elle ne peut pas me produire du miel, je pense. Elle n'est pas près de fleurs, en fait. Je me dis que... Je me dis que ça ne va pas le faire, ça. Alors, c'est la nuit. Hop, hop, hop. Bon, désolée si vous entendez mon chien. Qui fait le souk devant la porte. En général, quand je record, je ne la prends pas avec moi, vous voyez. Parce que sinon, voilà, quoi. Vous allez entendre un petit chien qui piétine et tout, qui fait sa vie. Ce n'est pas terrible. Hop. What ? C'était quoi ce son ? What ? On est d'accord qu'il y avait un bruit chelou, là ? Hop. Allez, allez. Ah, punaise, tout est tombé dans la flotte, c'est horrible. Hop. Bah alors, avance, bon sang. Allez, donnez-moi de quoi faire des petits caisses croûtes et tout, là. On va aller dans la mine. Ah 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 ! Merci, on avait compris. C'est moi, on avait un... Eh, on a un champignon, là ! C'est quoi ce bordel ? Attendez, 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 attendez ! Moi, je veux voir ça, là. C'est quoi, ce truc ? Alors, euh... Il y a un champignon ! Je ne suis pas encore tarée ! Rassurez-moi. Et Lou, elle ne devient pas dingue ! Elle n'est pas assez solide pour briser cette bûche. Ah oui, d'accord. Comment je fais pour passer ? On va obtenir quoi en connaissant ça ? Ouah ! On a eu un champignon rouge ! Alors, attendez, il y a quelque chose qui est tombé par là. Ah, je veux un autre champignon rouge ! Ouah ! Oh, je suis contente ! Il m'en faut pour la quête des Juminos ! Ouah, je suis contente pour pas grand-chose, hein. Je ne cherchais pas à comprendre. C'est comme ça. Il faut savoir se satisfaire des petites choses dans la vie, je dirais. Alors, allez. Il y a une bûche devant moi. C'est pas pratique quand il fait nuit, je vous avoue. Ah, je sais que ma hache, mais... Tourne-toi comme il faut ! Bon sang. Bon, allez, on va faire dodo, là. On va arrêter les bêtises. On va aller ranger tout ça. Est-ce que je peux faire des caisses-croûtes ? Hop ! Artisanat. On peut en faire deux. Bon, écoutez, c'est déjà ça de pris, j'ai envie de vous dire. On a du bois en plus. Et on a des champignons rouges. Ça, c'est merveilleux. Hop ! Hop ! Et on pose ça. Bon, bah voilà. Écoutez, on va dormir. C'est parti. Et après, go la mine. Oui, on va faire de l'honneur. Oh, on a pas mal de gold, en vrai. On s'en sort plutôt bien. J'ai bien envie de prendre des autres petites poulettes. Allez, 16ème jour de l'automne. Donc, c'est parti pour la deuxième journée. Donc, go. Du coup, ça va être la fête communale. Donc, un peu problématique. Du coup, il faut que je ramasse ça. Hop ! Donc, les aubergines, on les avait déjà mis au niveau des quêtes des Géminos. Si j'ai pas de bêtises. Donc, ça devrait... On devrait pouvoir tout vendre. Ah, on peut aussi ramasser l'igname. Donc, ça, il faut que je vérifie. Parce que je sais plus s'il en faut au niveau des quêtes des Géminos ou pas. Je vous avoue qu'à force, je perds l'esprit. Par rapport à tout ça. Alors, le fenouil, on peut le ramasser. Ok. Hop ! Hop ! Akenberg, je pense. Yes. Alors, vite fait, on va check ça. Alors, je viens de checker. Donc, il faut bien un igname pour la quête des Géminos. Donc, du coup, il y en a un que je vais garder. Voilà. Et en plus, on terminera une quête. Donc, on aura une récompense. Donc, ce qui est plutôt bien. Du coup... Ouais, on va mettre tout ça à vendre. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà. Ça, c'est bon. Alors, j'ai gardé tout simplement un fenouil. Par contre, comme ça, je vais pouvoir garder la pêche pour le centre communal. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, ça, pour le centre communal, ça aussi. Donc, on a ces trois items-là, plus les champignons et la gelée, normalement, qui devraient passer. Donc, hop ! On va casser. Enfin, on va casser. On va retirer ça. D'ailleurs, il faut que je fasse le plein de foin avant l'hiver. Parce que, normalement, à l'hiver, on ne peut plus avoir de foin. D'après ce que j'ai compris. Hop ! Une petite caresse à ma petite poulette. Faut que je prenne le foin en main. Sinon, je ne peux pas. Voilà ! Salut les purple ! Ils n'ont qu'un cœur, pour l'instant. Un demi-cœur. Ah, même pas mes poulettes. C'est triste. Hop ! Du coup, là, il n'y a rien au niveau du pain. Tac, tac, tac. Ah, on a le miel ! Nice ! Nice, nice, nice. C'est bien, ça. C'est bon, ça ! Alors, où est-ce qu'il en est, d'ailleurs, dans notre silo au niveau du foin ? C'est important, ça. Ouais. Allez, vite fait ! On va remplir le silo. C'est j'attends qu'il y ait... D'aller à la foire. Du coup, du village. Bah, je l'ai en main, mon truc. Pourquoi ? Ah, d'accord. Ok ! Des fois, il ne faut pas que ça comprenne. Il y a eu un petit bug. Ah, graines en vrac. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, je veux du foin. Hop ! Allez, on va faire du foin, vite fait. Allez, 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 allez. Ah, ah, ah ! La foire. C'est parti. On va à la foire, les amis. Hop ! Allez, on court, on court. C'est parti. Hop. Allez, allez. Bon, du coup, je pensais qu'on allait s'occuper d'acheter du fer. Mais vu qu'il y a la foire, bah, on ira la prochaine fois, hein, tout simplement. On ne va pas chercher Média 14h, comme on dit. Donc, le miel, c'est bien, parce que... Oh ! Salut ! Échangez vos jetons, start compte des prix. Non. Je ne sais pas pourquoi. Allez, les bruits. Eh bien, hello, c'est le grand jour. Notre plus important événement de l'année, la foire de Stardew Valley. Si tu veux y participer en installant ton propre étalage, je t'ai prévu un emplacement. Quand tu auras terminé de placer tes produits, fais-le-moi savoir et nous passerons aux délibérations du jury. Ok. Salut, salut tout le monde. D'accord. Ok, il y a des... Ah, c'est sympa. C'est sympa. Alors, hop, 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 là. On va parler un petit peu à Marnie. J'ai fait de mon mieux, mais mon étalage est plutôt faiblard comparé à celui de Pierre. Ouais, bon, après, voilà, Pierre, c'est Pierre, tu vois, et toi, tu es Marnie. Bon, il n'y a pas plus qu'à espérer que les juges me donnent des points bonus pour mon énorme mâle de fromage. Allez. Tu comptes préparer un étalage avec les produits de ta fermée l'eau. C'est ta chance de montrer de tout le monde les bons produits que tu cultives à Cifarm. Bah, ouais, j'ai mis des trucs, mais bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme je dirais. J'ai les plus beaux produits de la vallée à disposition au magasin. Je t'en prie, jette un oeil à mon étalage et vois par toi-même. Ok. On va essayer de parler un peu avec tout le monde. Pierre prend son étal très au sérieux. Il a mis de côté ses meilleurs produits pendant des semaines en prévision de ce jour. Touriste. Le trajet en bus a été long, mais ça valait le coup. Cette vallée est sublime, sinon je l'adore. N'est-ce pas, Simon ? Donc, Simon, c'est son gamin, je pense. Ok, donc, on nous redit la même chose. Ok, moi bien. Eh bien, là, Bigel. Est-ce que je crois que c'est Bigel ? Ouais, ça. J'ai déjà fini tous les jeux. Je fais quoi maintenant ? Je n'en sais rien, mademoiselle. On va tout voir. Alors, Alex. J'ai joué au jeu de force tellement de fois que maintenant mes bras sont tétanisés. Ah, Penny. J'ai gagné à la roue de la fortune dix fois de suite et maintenant ce type ne veut plus me laisser jouer. Alors, à mon moment, choisissez une couleur. On va prendre orange ? Je ne peux pas le faire ? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas trop comment ça marche, leur truc. Ah, il y a même le gars de la guilde des aventuriers et tout. Il y a Clint en bas. Bon, allez, c'est. Robin travaille dur à la menuiserie. Elle mérite qu'on lui dise de temps à autre. La menuiserie est une tradition ancienne dont je suis fière de faire partie. Là, c'est Lee, normalement. Je suis admirative du savoir-faire de Robin. En menuiserie, j'utilise souvent les mêmes mécaniques dans mon travail. Même s'il m'arrive de me plaindre de mon boulot par moment, j'en suis fière. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voici quelques-unes de mes belles pièces. J'espère que tu aimes. Bah, ouais, quoi. Tu travailles bien, c'est cool. Bon, allez, on va voir monsieur Lewis, histoire de lancer le truc du jury, là. Oh, tu as déjà fini d'installer ton stand. Oui, monsieur. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Lewis ? C'est lui qui évalue ? J'adore comment ça se passe. Je ne vais pas gagner, les gens, franchement. J'ai que pique à côté des autres. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Votre étal a été jugé. Allez voir le maire Lewis pour connaître votre résultat. On dirait que tu es la quatrième avec un score de 76. 56, pardon. 76. Wouh ! Ton prix de participation est de 50 jeux de ton start. Tu feras peut-être mieux l'an prochain. Oh, et n'oublie pas de vider ton stand. Ah, d'accord. Donc, il faut que je vienne mon stand. Ok. En fait, bah, tu prends des trucs étoilés. J'aurais été mieux noté. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On a eu 50 jeux de ton start. Bon, écoutez, on va aller voir. Hop ! Allez, on a dépensé nos jetons. Je voulais faire ça. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Ou est-ce que ma chance légendaire IRL va se reporter dans le jeu ? Et bim, on a perdu ! Je vous avoue, je ne joue pas au jeu de hasard. Parce que je sais que je perds. Moi, je fais un jeu de pêche, alors que je suis déjà nulle à la pêche dans le jeu. Vous m'expliquez. Score, pour l'instant, on a 0. On ne va pas se mentir. On a 1 en score. Allez, allez ! On y croit, les gens. 1, 17. Allez, allez ! Alors, pour l'instant, on n'a que des herbes aquatiques, là. Ah ouais, vous ne voyez pas bien sur le côté que le cadrage que j'ai fait, normalement, avec OBS. Donc là, en fait, sur le côté, ici, vous voyez le score et le temps. Allez, copine ! Allez, il fait un petit bruit, là, bon sang. Je veux remonter ma ligne. Allez, allez, allez ! Oh, c'est horrible. Ah ! Je m'en doutais. Et je suis trop nulle pour la pêche, je vous le dis, je n'y arrive pas. Je comprends la mécanique, mais en l'histoire de l'hameçon, là, qu'il faut rester sur la jauge, je n'y arrive jamais. Pourquoi je l'ai retirée alors qu'elle n'avait pas fait de bruit ? Mais, jette-la ta ligne, bordel. Mais, mais pourquoi je ne jette pas sa ligne ? Oh, je vous le jure, ça va me rendre chèvre. Allez, allez ! Toulou, toulou ! Bon, là, clairement, on n'aura pas fait des prouesses, les gens. Là, vous vous en doutez, franchement, c'est l'eau, ça. Pas de bonus perfection, pas de l'eau, pas de peau. J'adore pas de l'eau, pas de peau. Bon. Jouer au jeu de tir. Bon, on va le faire pour le délire, mais je vous jure, je vais être mauvaise. Ah, d'accord. Attends, non, non, non. Mais pourquoi elle ne se tourne pas ? Comment je peux tirer ? Comment je peux tirer alors qu'elle ne se tourne pas vers les cibles ? Mais, je vous jure, les gens. Là, par exemple. Vous voyez, j'essaye de tourner sur moi-même, mais il n'y a rien à faire. Mais, mais c'est pas vrai, pourquoi elle peut... Que je fasse rien ou je tire, elle ne peut pas se tourner. Comment je peux... Comment je peux viser quelque chose si je ne peux pas tourner ? Mais... Mais what ? Et là, elle veut... Mais... Bon, on ne va pas se mentir. C'est de la mouisse totale. Mais oui, mais forcément, votre truc, il ne marche même pas. En plus, vous n'êtes pas intelligent, pas de loup, pas de peau. Vous l'avez déjà dit avant. Oh là là, mais bon sang, bonsoir. On va arrêter de gaspiller de l'oseille. Allez, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Le chope. J'en ai 45. Avec 45, je ne peux rien faire. Ok, bon, bon, au revoir. Bye bye. Bye 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 bye. Ouais, ouais, je m'en fiche que ça prenne fin. Il est déjà 22 heures. Mais on n'a rien fait. Je n'ai même pas arrosé. Je vais mettre l'oeuf avant. Je n'ai pas arrosé. Il est déjà 22 heures. Ça pue. Ça pue, mon histoire, là. Écoutez, je vais arroser au moins ça. Donc, je fais une ellipse. Le temps d'arroser un maximum. Et après, je vous reprends. Alors, je vous reprends parce que tout simplement, il est 1h du matin et j'ai arrosé que deux parties du champ, on va dire. Donc, bah, tant pis. Je n'ai pas trop le choix parce que sinon, après, je pense que je vais tomber de sommeil et je ne sais pas trop quoi. Et du coup, je vais perdre de l'argent. Donc, bah, c'est comme ça. Pas de bol. Bon, écoutez, on va faire dodo. Écoutez, c'est comme ça. Bon, bah, la petite foire, ça aurait été sympa, ma foi. Rien de transcendant, mais ça aurait été drôle. Donc, voilà. On va faire un petit dodo. Hop. Ah, on a pas mal de gold, hein. Alors, on va passer voir Robin pour construire un nouveau quelque chose, je pense. Et bah, c'est là pour cet épisode. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Le prochain épisode, bah, voilà. On va essayer d'avoir du fer, tout simplement, pour pouvoir améliorer notre arrosaire. Ce serait vraiment top. Donc, je vous retrouve pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501